Parler cette fois-ci de l'un des plus grands mystères de la tradition juive et cette question où sont passées les 190 pages manquantes du Codex d'Alep, c'est la plus ancienne version connue de la Bible. Eh bien, notre reporter Ouri Shapira a mené l'enquête. Il s'agit peut-être du manuscrit le plus sacré de l'histoire du judaïsme, mais aussi de celle du christianisme. Le Codex d'Alep est l'une des plus anciennes et plus fidèles versions de l'Ancien Testament. Le Codex d'Alep a été écrit sur la terre d'Israël au Xe siècle, mais c'est seulement au XIIe siècle qu'il a été transporté en Égypte. Le manuscrit a été touché et utilisé par le grand érudit Maïmonide, dit aussi Rambam. Pendant des centaines d'années, le manuscrit a été soigneusement conservé dans la synagogue de la ville syrienne d'Alep. En 1947, des émeutes anti-juifs éclatent après la résolution des Nations Unies établissant la création de l'État d'Israël et la synagogue d'Alep est alors brûlée. Le Codex survit pourtant à cet incendie. Il est alors sorti clandestinement du pays. Il sera conservé par ses passeurs jusqu'à son arrivée en Israël en 1958, où il est remis au président de l'époque, Yitzhak Benzvi. Le Codex devient la propriété de l'Institut Benzvi de Jérusalem. Il est conservé à l'Institut jusqu'au milieu des années 80, où il est ensuite prêté au musée d'Israël. Mais le Codex n'est pas seulement important pour ce qu'il contient. Ce sont surtout les 190 pages manquantes d'une valeur inestimable qui suscitent intérêt et curiosité. Bien que certains pensent que ces pages ont été détruites dans l'incendie d'Alep, ou qu'elles aient même été volées par les Syriens, Mati Friedman a, lui, un autre regard sur les événements. D'après les preuves que j'ai découvertes, les pages seraient quelque part en Israël. C'est le scénario le plus probable. Une version que le professeur Yael Guignot, directeur de l'Institut Benzvi, ne partage pas. Lui pense que les pages ont été perdues pendant les émeux de 1948 en Syrie. Si certaines parties du Codex avaient été perdues après 1947 et avaient été vendues à des collectionneurs privés, ces pages auraient ressurgi quelque part dans le monde à un moment donné. Jusqu'à aujourd'hui, seulement deux segments ont refait surface. Dans les deux cas, les personnes qui détenaient ces pages ont affirmé que leurs ancêtres les avaient trouvées sur le sol de la synagogue d'Alep. Friedman n'exclut pourtant pas la possibilité que le centre Benzvi ait quelque chose à voir avec la disparition des fameuses pages manquantes. Il affirme d'ailleurs dans un article que certains employés de l'Institut avaient refusé de se soumettre à une enquête, sans pour autant pouvoir fournir de preuves de leur innocence. Si vous regardez l'histoire du Codex, vous vous rendrez compte qu'un grand nombre de manuscrits ont disparu du centre Benzvi au moment où le Codex s'y trouvait. L'Institut Benzvi a affirmé que la disparition des manuscrits avait un rapport avec le directeur. « Laissez-moi être clair, je n'ai rien à cacher. Si une enquête officielle est ouverte, je serai heureux de coopérer. » Autre question problématique, à qui appartient le Codex ? Avid Abash, un réalisateur de films qui souhaiterait faire un documentaire sur le sujet, a étudié la question. Dans les années 60, la communauté juive d'Alep a déposé une plainte contre ceux qui avaient transporté le Codex en Israël, prétendant qu'il appartenait à cette communauté depuis plusieurs décennies avant qu'il ne leur soit enlevé. Les autorités israéliennes ont alors décidé de le confisquer en position de force. Ils ont obligé la communauté d'Alep à trouver un accord. C'est arrivé aussi dans d'autres cas de litige. 58 ans après son retour en Israël, le mystère qui entoure le Codex entre toujours les membres de la communauté juive d'Alep, communauté aujourd'hui éparpillée autour du globe. Pour eux, mais aussi pour d'autres aficionados, la saga du Codex n'est pas prête de s'arrêter. C'est parti.